Oui, je suis Al Banquerne, je suis prêtre du diocèse de Bordeaux depuis 2010 et je suis actuellement curé de Créon mais j'ai aussi des responsabilités diocésaines dans la pastorale des jeunes, notamment pour la pastorale des adolescents, les scouts et guides de France aussi comme mouvement. Alors Saint François de Sales c'est un grand saint qui n'est pas forcément très connu, en tout cas peut-être pas assez connu, mais que le pape François va faire reconnaître un peu plus davantage ces jours-ci parce qu'on va fêter les 400 ans de sa mort donc il était de la fin 16e début 17e siècle et il a été évêque en fait de Savoie, de Genève mais même s'il habitait à Annecy parce qu'à l'époque il y avait les protestants qui occupaient Genève et en fait c'est un saint un peu comme on dit un saint d'ensemble qui a fait énormément de choses. C'était un pasteur avant tout, un missionnaire, un accompagnateur spirituel aussi voilà donc il y a beaucoup de dimensions de sa personnalité qu'on peut retenir. Il a fondé la visitation aussi, un ordre contemplatif de femmes. Voilà quelques éléments rapidement brossés de sa vie d'évêque. Oui alors je suis engagé effectivement depuis quelques quelques semaines dans cette société des prêtres de Saint François de Sales. A vrai dire il existe un certain nombre d'associations de prêtres, de différents mouvements de spiritualité et donc ça fait partie de ces différentes associations de spiritualité. Moi-même en tant que prêtre diocésain je cherchais pas particulièrement à trouver un mouvement spirituel mais ça m'est un peu tombé dessus si on peut dire. Enfin j'ai un peu été comme appelé voilà en rencontrant un autre prêtre qui m'en a parlé, qui m'a invité à un groupe et puis par ailleurs je découvrais à peu près en même temps la figure de Saint François de Sales et donc les deux sont arrivés à peu près en même temps et je l'ai vu un peu comme un signe et finalement j'ai rejoint un groupe dans le sud-ouest qui s'est créé à peu près au moment où je suis arrivé il y a six ou sept ans. On n'est pas très nombreux, on est six ou sept prêtres et on se réunit tous les un ou deux mois pour partager sur notre vie de prêtre. Voilà donc c'est quelque chose qui m'aide, qui me soutient dans ma vie dans ma vie de prêtre pour essayer de m'améliorer et avec la figure spirituelle de Saint François de Sales qui nous aide aussi par son exemple, par son enseignement à être de meilleurs prêtres et à avoir des éclairages sur des thèmes de notre vie spirituelle de chrétien d'abord et puis de prêtres aussi voilà en quelques mots. Alors j'ai du mal à voir ce que ça change de manière concrète mais je crois que ça m'aide à poursuivre le combat spirituel, en tout cas chercher toujours le chemin de la perfection de mon état de prêtre. Voilà la figure d'un saint, son enseignement ça nous tire toujours vers le haut et à travers les thèmes qu'il peut y avoir de son enseignement mais aussi de la vie du mouvement des prêtres de Saint François de Sales, ça nous aide à réfléchir sur des thèmes spirituels, des thèmes de pastoral et voilà je pense que ça peut, ça m'aide à progresser dans mon ministère, dans ma vie de prêtre en plus du partage qu'on peut avoir simple avec d'autres confrères sur notre vie, sur nos joies, sur nos difficultés. Donc c'est un tout entre à la fois la figure de Saint François mais aussi le partage avec d'autres prêtres qui m'aident dans ma vie de prêtre. Alors ils ne sont pas forcément perceptibles d'une manière précise mais je crois qu'en fait il y en a certainement beaucoup. Alors tout d'abord on sait bien qu'au Concile Vatican II par exemple on a beaucoup reparlé de l'appel de tous les baptisés à la sainteté mais en fait Saint François de Sales est de loin un lointain précurseur de ce type d'appel ou de ce type d'enseignement. Il proposait lui-même un chemin de sainteté par ses écrits, par son accompagnement spirituel pour les laïcs il y a 400 ans déjà. Son livre notamment l'introduction à la vie des votes. C'est un best-seller qui a été publié et édité à des milliers d'éditions. Le titre peut paraître un peu désuet, un peu ancien et pourtant c'est un trésor comme une sorte d'introduction à la vie spirituelle qui est très accessible. Certes mieux choisir une édition en français courant parce qu'à l'époque c'était un français un peu ancien qui pour aujourd'hui est un peu plus difficile à dire mais des thèmes très simples sur l'humilité, la douceur, la simplicité pour tous les états de vie, pour tous les états de toutes les générations, pour pour tous les milieux socio-professionnels aussi. Déjà à l'époque chacun peut trouver son chemin de sainteté. Donc il y a ça qui à mon avis aujourd'hui a quand même pas mal influencé l'église et beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui je crois. Et je me souviens même le pape Benoît XVI disait que sans une figure comme celle de saint François de Sales il n'y aurait sans doute pas eu d'autres très belles figures de sainteté comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou même comme Don Bosco par exemple. Donc je crois qu'il a beaucoup influencé effectivement la spiritualité de l'église sans parler de toute l'école de la spiritualité française ou même on pourrait parler de la dévotion au Sacré-Cœur aussi dont il est sans doute l'un des précurseurs en son temps. Voilà donc il y a beaucoup de dimensions chez lui qui l'a pu influencer dans son enseignement. Alors il y en a beaucoup mais même si je n'ai pas tout en tête je retiendrai peut-être une très courte. Dieu est le Dieu du cœur humain. Je crois que c'est dans le traité de l'amour de Dieu qu'il dit cette phrase mais ça résume un petit peu cette dimension où il dit que vraiment Dieu est un Dieu qui se fait proche de l'homme, qui connaît vraiment le cœur de l'homme, qui est vraiment adapté au cœur et ça rejoint sa dimension très affective du cœur. Il disait lui-même qu'il était un très grand affectif et c'est ça aussi que j'aime bien chez lui dans sa sainteté c'est qu'il intègre vraiment cette dimension humaine de l'affectivité, de l'amitié. Dieu est le Dieu du cœur humain. C'est tellement vrai et c'est tellement éclairant je crois aussi pour aujourd'hui encore. Dieu du cœur humain. Dieu du cœur humain. Dieu du cœur humain. Dieu du cœur humain.